Le Bhoutan, c'est un royaume de l'Himalaya. Et donc, à ce rez-de-chaussée, on a essayé de présenter un peu l'environnement naturel, l'environnement géographique du Bhoutan, avec tout d'abord, là, tout au nord, des chaînes de montagne qui font donc frontière entre le Bhoutan et le Tibet. Alors, on n'a pas de semette plus de 8000 mètres au Bhoutan, on en a nombreux au Népal. En revanche, on a de semette plus de 7000 mètres, comme par exemple celui qu'on voit là, qui est le Gangar Pounsoum, et qui est le plus haut au sommet du Bhoutan, à 7541 mètres. Et puis là, on voit des cols à plus de 5000 mètres, où passent des caravanes de yaks, etc., empruntées par les gens. Voilà une très belle photo faite par notre ami Mathieu Ricard, avec aussi cette très belle montagne-là, qui est le Jishu Jouaké, qui ne fait pas tout à fait 7000 mètres, 6794, mais là, avec une magnifique arête de glace, là, qui monte jusqu'au sommet. Et puis, voilà, au petit matin, comme ça, il y a ce très beau reflet dans les eaux de ce lac, c'est très beau. Montagne enneigée, petit village en hiver, et puis là, on peut apercevoir la très belle architecture du Bhoutan, de structures qu'on appelle des dzongs, qui ont été le siège de l'administration pour chaque province au Bhoutan. Et là, c'est une photo prise en avril-mai, alors il y a ces beaux jacarandas en fleurs. Et alors, si on poursuit, on y reviendra plus tard sur ces photos, on a toujours là un peu d'environnement culturel, naturel plutôt, environnement naturel. Encore là, un moine, on verra que le Bhoutan est un pays religieux, d'une grande spiritualité, et là, on voit un moine qui médite auprès d'un lac. Ça, c'est joli. Voilà un autre très beau sommet. Ça, c'est le Jomolari, qui est à 7320 mètres. Et le Jomolari fut gravi pour la première fois en 1937, par un Britannique qui s'appelait Spencer Chapman. Voilà. Quelques sommets du Bhoutan à plus de 7000 mètres ont été gravis, mais peu en réalité. Et par exemple, le plus haut sommet du Bhoutan dont on parlait, le Kankar Pounsoum, 7541 mètres, n'a lui jamais été gravi. Et puis alors, au-delà des frontières du nord du Bhoutan qui font frontière avec le Tibet, ces grandes chaînes enneigées, ces pics, ces glaciers, etc., on a aussi une partie du Bhoutan qui est un pays extrêmement vert, c'est-à-dire les vallées, les hautes vallées qui sont à 2000, 2500 mètres. Et alors, on voit là, par exemple, à la fin de l'été, après la Mousson, ces vallées magnifiques, toutes vertes, ce sont des rizières. Je pense qu'on est en septembre, on voit les gens qui ont commencé à moissonner ici, on voit déjà les bottes de riz qui vont être ensuite récoltées. Et puis là, on a aussi quelques belles forêts en automne ou en différentes saisons. C'est intéressant parce que finalement, le Bhoutan est un pays qui préserve très bien son environnement naturel et environ 70% du pays est couvert de forêts avec de nombreux parcs nationaux, etc. Donc, un environnement naturel très, très bien préservé. Faune, flore, faune particulièrement bien protégée. Donc, on se promène là. Avant de monter au deuxième étage, on a quelques enfants qui vous souhaitent la bienvenue. Voilà, des enfants Bhoutanais qui vous offrent des fleurs, avec des jolis regards. Après l'environnement, donc les hautes montagnes du nord, les vallées, des altitudes intermédiaires, avec toutes ces rizières, ces cultures, ces forêts, on a voulu vous montrer ici un peu la société boutanaise. Alors, la société boutanaise, on voit d'abord que c'est une société assez traditionnelle qui a préservé très bien sa culture, sa tradition, et avec, par exemple, ces costumes absolument exceptionnels qu'on appelle go chez les hommes, cette sorte de robe de chambre qu'on noue à la ceinture. Et puis, cette longue robe, ici, pour les femmes, qu'on appelle la kira. Alors, évidemment, là, ce sont des costumes de fête. Donc, ce sont des tissus particulièrement beaux qui sont souvent en coton avec des brochets en soie, voire soie sur soie, avec des motifs parfois très compliqués. Et ce sont, quelquefois, des pièces d'art tout à fait uniques. Mais, parallèlement à ce bouton très traditionnel, il est clair qu'on voit beaucoup de costumes nationaux quand on va au bouton, parce que ce costume national est obligatoire. D'abord, pour tous les élèves qui vont à l'école, on le reverra dans quelques photos plus loin, où on voit des élèves tous en costumes traditionnels. Et puis, également, obligatoire pour entrer justement dans les ongles, les sièges de l'administration, les ministères, les temples, les monastères. Donc, finalement, on voit beaucoup de gens en costumes traditionnels. Mais, parallèlement, le bouton est aussi un pays qui rentre en plein au XXIe siècle. Et alors, on voit, voilà, aujourd'hui, vous voyez, des gens habillés aussi à l'occidental, où là, par exemple, regardez, c'est deux jeunes filles, avec mini-jupe, short, casquette américaine, Coca-Cola, etc. Voilà, ça, c'est aussi le bouton d'aujourd'hui, un bouton qui existe. Ici, on a voulu vous montrer quelques minorités du bouton, avec ces femmes très drôles, qui portent ce petit chapeau pointu, en bambou, avec cette pointe au sommet. Et ce sont les habitants de Laïa. Donc, toutes les femmes, entre l'âge de 5 et 95 ans, portent ce petit chapeau particulier. Et elles les portent du matin au soir. D'ailleurs, on voit, le chapeau est tenu à l'arrière par des colliers de perles, ce qui est très pratique. Parce que, du coup, quand elles se baissent pour aller au champ, pour gratter la terre, pour biner, pour traire les animaux, du coup, le chapeau ne tombe pas. Il est bien équilibré, comme ça. Une autre population très intéressante du nord-est du bouton, ce sont les brokpas. Brokpas de Mérasactène, avec ce chapeau très particulier. Regardez, on dirait un béré basque, mais avec 5 pointes tout le tour. Elles sont des chapeaux en poils de yac, qu'on appelle Tsipicham, et qui sont portés uniquement par ces habitants. Donc, ces brokpas qui sont des éleveurs de yac, semi-nomades. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en hiver, ils quittent leur village d'altitude pour descendre vers des vallées plus basses, donc un peu moins froides, et en hiver, ils feront du troc, etc., avec les habitants du coin. Voilà, encore un peu de modernité à travers ce groupe de musique. Là, il y en a un qui est habillé en go, en costume traditionnel, il y en a un qui joue du drumier, ici, qui est un instrument boutanais traditionnel. Les autres sont en occidental et jouent de la guitare électrique. On continue à la découverte de notre société, quelques photos d'enfants, des filles qui jouent au football, les filles aussi, là-bas, jouent au football, et puis des garçons qui participent à une course, les 24 heures du Mans locaux. Alors ici, on s'arrête, évidemment, on parle de la société boutanaisse, on ne pouvait pas faire autrement que de montrer une photo du roi et de la reine du Boutan. Donc c'est un couple royal, vous voyez, très jeune, comme vous le voyez. Le roi est né en 80, il a 38 ans, et son épouse est un peu plus jeune, une trentaine d'années. Et donc voilà, c'est un couple beau, vous voyez comme la reine est belle, et des gens très doux, très simples, très appréciés du peuple boutanais. Ils sont non seulement extrêmement respectés, mais ils sont adorés par le peuple boutanais. De partout, vous voyez, dans toutes les maisons, les boutiques, de partout, vous voyez, des photos du roi et de la reine. Et puis finalement, on a là, tiens, voilà justement une école. Alors voilà, on voit que là, tous les élèves sont en costume national. Alors selon les écoles, les couleurs, les tissus changent, et donc là, dans cette école, qui est une école près de Timpou, ils sont tous en bleu. Donc voilà, tous les petits garçons, les petits garçons avec leur go, les petites filles avec leur kira, voilà, très joli. Au moment de la morning assembly, le matin, où finalement, à l'occasion de cette assemblée matinale, on fait une prière, on récite une prière, on chante l'hymne national et le proviseur, le principal, fait également un discours. Ici, on vous a mis quelques portraits qui viennent un peu de tout le bouton. Donc voilà, pour vous montrer un peu à quoi ressemblent les visages de ce peuple boutanais avec, voilà, des vieux, des jeunes, des enfants, des hommes, des femmes, des garçons, des filles, de différentes régions. On retrouve là, les brogpads, de Mérasacten. On retrouve là, cette femme, avec son chapeau pointu, en bambou, une femme de laïa, et puis ce petit garçon aussi vient de laïa, un petit garçon, fils d'Elverdiac. Et puis voilà, un peu tout le bouton, son identité à travers ses visages. On continue. Alors là, on attaque la partie, on va dire, religion. Le bouton est un pays extrêmement religieux dans lequel le bouddhisme, la religion principale, ce n'est plus la religion d'État, depuis la nouvelle constitution de 2006, où il y a effectivement totale séparation entre l'État et le clergé, l'État et l'Église, la religion et le pouvoir temporel. Mais, il n'en demeure pas moins vrai que quand même, la religion tient toujours une place très importante au bouton et environ 70% de la population sont des bouddhistes. Donc, c'est un bouddhisme d'une des écoles du bouddhisme tibétain, c'est l'école Drukpa Kagyu, pour ceux qui s'intéressent un peu au bouddhisme tibétain, qui est la religion principale au bouton, l'école principale au bouton. Et là, on a des très grands maîtres spirituels, Dilgo Kenze Rinpoche. On a vu en bas des photos de Mathieu Ricard, c'est encore des photos de Mathieu Ricard, et là, c'était le maître de Mathieu, l'un des maîtres de Mathieu, qui s'appelle Dilgo Kenze Rinpoche. Et vous savez que les bouddhistes, dans leur ensemble, croient à leur réincarnation, donc c'est-à-dire qu'à la mort, finalement, une sorte d'entité qu'on pourrait appeler âme-esprit, qui est un peu difficile à définir, on laisse le corps dans lequel on est, on l'abandonne comme un vieux manteau, et puis cette entité va partir transmigrer dans un état intermédiaire qu'on appelle le bardou, avant de se réincarner dans un nouveau corps, celui d'un nouveau-né. Et alors, c'est intéressant parce que Mathieu Ricard a fait la photo justement de son ancien maître Dilgo Kenze, qui est là, et le même maître plus jeune qui s'est donc réincarné et qu'il a dans cette photo qui est beaucoup plus récente, à une vingtaine d'années. Quelques statues, donc du panthéon bouddhique bouddhanais. Donc il y a à la fois des divinités là et puis après il y a des personnages historiques. Donc là, l'homme avec sa petite moustache, le chapeau pointu et qui tient dans la main ce qu'on appelle un dorge, c'est Guru Rinpoche, un personnage extrêmement important puisque c'est lui qui introduit le bouddhisme au Bhoutan, au Tibet, au huitième siècle. Donc c'est quelqu'un qui est très très important au Bhoutan et qui est considéré comme le second Bouddha. Puis là, il y a aussi un personnage sympathique, regardez, il met la main à l'oreille, c'est le grand poète Milarepa. Donc lui, c'est un personnage du onzième siècle qui a une vie tout à fait extraordinaire. Je ne peux pas vous la raconter parce qu'il faudrait au moins deux heures, mais c'est une vie passionnante et finalement, il a fini sa vie assez âgée après avoir beaucoup enseigné le bouddhisme, etc. Et c'est aussi donc un grand poète qui a écrit de nombreux poèmes dans un recueil qu'on appelle les 100 000 chants de Milarepa. 100 000 pour dire très nombreux, très nombreux. Voilà, donc deux personnages historiques et quelques divinités du bouddhisme Bhoutanais. Et puis si on continue, voilà, encore un rituel, un petit garçon qui se prosterne en hommage aux divinités, justement, donc il porte les mains à son front, devant lui, etc. Et ensuite, il s'agenouille et il touche le sol avec son front, donc en signe de respect devant ses divinités. Quelques scènes de la vie quotidienne, encore. Alors, on va, vous voyez, les bains publics locaux, alors là, très pratiques, alors là, c'est sans coût, ça tombe bien, vous voyez, deux fûts qui devaient être des fûts d'essence, paf, on les remplit d'eau chaude, vous voyez, on met des pierres chaudes, on met de l'eau chaude, il y a un feu derrière, voilà, très pratique, ça ne coûte rien, nickel. Une maison boutanaise, sympathique, vous voyez, c'est un peu de briquet de broc, mais c'est joli comme tout, alors il y a la dame qui est là-haut, qui nous regarde, il y a la vache aussi, qui participe à la photo, donc qui nous regarde aussi. Et puis là, des paysans boutanais d'une région du sud, c'est la région de Nabjicorfu, près de Shemgang. On est presque déjà dans la jungle, puisque le sud du Boutan, c'est vraiment un climat subtropical, avec des bananiers, des orangés, des fougères géantes, etc. Et de nouveau, dans la religion, deux aspects, voilà, des rituels, de la prière, de la méditation, ces moines qui jouent des longues trompes, qu'on appelle dungchen, pour rappeler, justement, c'est un peu comme les cloches, à l'église chez nous, pour appeler les gens à la messe, et bien là, on sonne des trompes pour appeler les moines au rituel. Et puis là, deux belles photos, encore de Mathuricard, où on voit, là, vous voyez, cette forêt de drapeaux de prière. Ça, c'est typique au monde himalayen, on en voit au Ladakh, aux Anskars, on en voit au Tibet, au Sikkim, au Bhutan. Et sur ces étoffes, donc, ce sont des prières qui sont inscrites, et que le vent sera chargé de porter au loin pour le bien-être, le bien-fait de tous les êtres vivants. Et là, une cérémonie qui se passe à Bumtang, dans le Tibet central, et voilà, au bord d'une rivière. Et on finit l'exposition, donc avec, toujours dans la partie religieuse, les danses sacrées. Alors ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, de tout à fait passionnant. Il faut bien comprendre que ce sont des festivals religieux, des festivals de danse sacrée, de danse masquée, comme on le voit là. Et alors, tous ces festivals ont lieu une fois par an dans tous les grands monastères, dans tous les grandes ongles du pays. Et attention, il ne s'agit en rien d'une sorte de spectacle pour Bhutanais ou surtout pas pour touristes. C'est vraiment un rituel religieux, simplement un rituel dansé, masqué. Alors, on a là par exemple une danse qu'on appelle la danse des chapeaux noirs, avec, on voit des très beaux costumes de brocard, etc. Et vous voyez, dans cette danse, tous les moines portent un chapeau noir. C'est ce qu'on appelle là, ça fait partie des danses qu'on appelle les danses de subjugation, voilà, pour repousser les ennemis, les démons, etc. Alors, les ennemis extérieurs, les guerres, les famines, la malnutrition, tout ce que vous voulez, mais aussi, et surtout d'abord dans le bouddhisme, les ennemis intérieurs, c'est-à-dire l'égo et tous ces poisons mentaux qui nous empêchent justement de voir la vraie lumière, d'accéder à l'éveil. Donc, ce sont tous nos attachements, nos désirs inassouvis, notre colère, notre agressivité, notre orgueil, notre vanité, notre ignorance, notre stupidité, enfin voilà, tout ça. Donc, ces danses des chapeaux noirs, ces danses dites de subjugation, sont chargées justement d'écarter, de chasser tous ces démons, extérieurs et intérieurs. Voilà une danse, vous voyez, très belle, justement avec un masque. Et puis, dans ces festivals, on a également des danses qui sont très didactiques, où on va raconter par exemple la vie des saints, comme Gurimpoche ou comme Milarepa, dont on a vu les statues, là, il y a quelques moments. Et ça, c'est intéressant, parce que finalement, c'est une sorte de catéchisme pour les Boutanais. Finalement, il faut se rappeler qu'autrefois, les Boutanais, il y en a beaucoup qui ne savaient pas lire, pas écrire. Donc, à travers ces danses sacrées, à travers ces rituels, on leur racontait la vie des grands saints. Donc, il y avait ce côté tout à fait didactique et édifiant. D'ailleurs, c'est très intéressant, parce que ça nous rappelle exactement ce qui se passait au Moyen-Âge, ici en Occident, en France, au Moyen-Âge, les mystères qu'on jouait sur le parvis des cathédrales et qui justement racontaient la vie des saints à un public qui ne savait pas lire et pas écrire. Donc, voilà, pour terminer cette exposition, cet aspect aussi très important de ces festivals extrêmement colorés et qui sont pour tous les touristes, tous les visiteurs au Boutan, quelque chose tout à fait magnifique.